Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast François Treka. François est entrepreneur web, il crée des sites internet, que ce soit pour lui-même pour donner de la visibilité à ses nombreuses activités, mais il crée aussi des sites internet pour ses clients, notamment via la mise en place de ce qu'on appelle des sites BBN. Avec François, on va parler de productivité. Vous allez voir qu'il a une approche qui lui est propre. On va parler de visibilité, donc notamment sur Google, mais surtout, on va voir comment utiliser cette visibilité pour accélérer son activité e-commerce et notamment son activité de vendeur sur Amazon. Avant de lancer l'interview et si vous me découvrez avec ce podcast, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon depuis maintenant cinq ans et fondateur de Jams. Chez Jams, on vous accompagne sur Amazon, on vous aide à passer des paliers en termes de vente. Vous trouverez plus d'informations par rapport à ce qu'on peut faire pour vous sur jams.fr et ça s'appelle j-a-m-z.fr. Avec François, on mentionne pas mal de ressources, de références, donc je vous invite à regarder en description du podcast pour avoir les liens, pour retrouver tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Allez, voilà pour l'intro. Maintenant, on passe à l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec François Treka. J'ai quatre grands points pour faire du business. Donc le premier, c'est je vends des leads qui sont issus de mes monnaies sites. Donc par exemple, j'ai des sites qui sont dédiés à l'entretien de jardin, la tonte de pelouse ou alors le ravalement de façade. Et donc, les gens arrivent sur ces sites via internet, des gens qui veulent faire ravaler leur façade par exemple, et ils vont saisir leurs coordonnées dans un formulaire. Ces données sont envoyées à des prestataires qui proposent du ravalement de façade dans leur région. Et je suis payé pour ces informations. Donc ça, c'est un premier quart. Il y a aussi un petit peu de publicité sur certains sites. J'ai des instituts éducatifs sur lesquels il n'y a pas vraiment de modèle économique autre que la publicité. Donc, sur cela, j'ai mis de la publicité. Ça rapporte aussi un petit peu par ce biais. Une de notre activité que j'ai mis des liens en pages d'accueil. Donc, en fait, en plus de mes monnaies sites de chantier et éducation, j'ai aussi une multitude de sites, de petits sites dans différentes thématiques. Par exemple, sur le mariage, sur les travaux, sur les voitures, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je propose à mes clients de louer des liens sur les pages d'accueil de ces sites, ce qui leur permet d'améliorer leur référencement sur Google. Une troisième activité que j'ai, c'est de la construction de sites de PBN. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est un PBN précisément, mais en gros, c'est des petits sites WordPress, des petits blogs. Et j'ai des clients qui, pour être plus visibles sur Internet, ont besoin de ces sites. Et donc, je leur propose de le construire. D'accord. On reviendra aussi sur le sujet, puisque je suis en l'occurrence l'un de ces clients, puisque je t'ai demandé de construire tout un réseau de sites. Mais effectivement, c'est le thème de l'épisode du jour. Donc, on reviendra sur toute cette procédure en détail. Et donc, il y a un dernier quart, une dernière activité. Une dernière activité, c'est l'hébergement des sites que j'ai produits pour mes clients. Parce qu'il y a des petites subtilités au niveau de l'hébergement quand c'est de l'hébergement pour le référencement. Et du coup, moi, je maîtrise bien toutes ces subtilités. Et donc, je propose à mes clients d'héberger leur site. Et ça me permet de faire du récurrent annuel, vu que l'hébergement, par définition, c'est récurrent. Oui. Une fois qu'on a mis son site en ligne, on a besoin de le laisser en ligne. Et donc, forcément, il y a la question d'hébergement qui se pose. Et c'est vrai que je t'ai découvert parce que je faisais des recherches sur Internet, sur le PBN. Donc, la visibilité, ça marche. Il y a un article qui m'a marqué. C'est un article où tu parlais de la méthode Bulldoze. Et finalement, d'une manière plus générale, ce qui m'a plu, c'est ton approche assez, peut-être même obsessionnelle, de la productivité sur le web, à l'échelle du web. Et donc, c'est vraiment quelque chose que tu travailles. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus, enfin, donner des exemples ? Et bien sûr, je mettrai le lien vers cet article parce que ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, cet aspect productivité dans toutes tes activités ? Oui. Alors, pour moi, tu as raison de le dire. C'est une obsession de la productivité. Donc, toujours d'augmenter la productivité. Donc, alors, j'en profite pour faire un petit point sur ce terme. Augmenter la productivité, en fait, ça veut dire faire la même chose que ce qu'on fait tous les jours, mais avec moins. Alors, ça peut être moins de temps, moins d'énergie, moins de travail, moins de ressources, moins de produits. Enfin, voilà. Donc, obtenir la même chose, mais avec moins. Et ça, c'est donc un point que je travaille tous les jours. Par exemple, pour la construction de mes sites pour les clients, la prestation, elle commence à 9 euros pour 4 articles de 100 mots. Donc, évidemment, pour atteindre ce genre de tarifs-là, il faut avoir une productivité vraiment très, très, très élevée et des processus assez fins. Et du coup, tous les jours, j'essaie d'améliorer ce processus pour le rendre plus productif. Alors, il y a plusieurs façons. Par exemple, il y a l'amélioration globale du processus, c'est-à-dire qu'on va réordonner les tâches entre elles pour les regrouper. Et du coup, le fait de regrouper les tâches, ça permet d'être beaucoup plus efficace pour les réaliser. Donc, ça, c'est des chantiers qui sont un petit peu plus complexes, je veux dire. Mais en gros, tu avais fait un schéma. Donc, les gens iront voir sur l'article, mais il y avait cette idée d'une manière générale, au lieu de faire toutes les actions d'un projet, action A, action B, action C, jusqu'à Z, disons s'il y a 26 étapes, et puis passer au deuxième projet et puis faire A2, B2, etc. Il y avait cette idée de faire tout de manière horizontale, donc faire A1, A2, A3, A4 en une fois, et puis après, ensuite, passer à l'étape B si on a quatre projets en parallèle. J'espère que c'est clair. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place sur Amazon, et c'est là où je voulais en venir pour les vendeurs Amazon qui nous écoutent. Typiquement, quand on est en train de lancer des produits, en fait, on peut lancer un produit de A à Z et puis passer au produit suivant, et puis le lancer de A à Z, etc. Mais si on est capable d'avoir un agenda qui colle à peu près et puis lancer, on va dire, quatre produits en parallèle, on fait quatre fois, donc on fait A1, A2, A3, A4, on fait quatre fois, par exemple, la création de la fiche produit sur Amazon. Quand on envoie en traduction, on envoie en traduction les quatre listings en même temps, etc. Pareil avec le graphiste avec qui on va travailler pour faire des images. Et donc, on est capable comme ça de faire plus, parce que c'est beaucoup plus efficace une fois qu'on est en train de faire un type d'action, donc action B1, B2, B3, B4. C'est beaucoup plus facile de terminer l'action B plutôt que de passer de A à B, de B à C, etc. J'espère que j'ai été assez clair. Alors, tu vois, je ne connais pas spécialement l'interface Amazon, mais là, quand tu me parles d'ajout de produit, tout de suite, moi, je pense, a priori, j'imagine que quand tu ajoutes un produit, tu cliques sur un bouton ajouter un produit et puis tu saisis tes informations. Et puis après, tu as différentes étapes. Je pense que c'est comme ça. Oui, bien sûr. Il y a une interface comme ça. Tu as aussi une approche avec des fichiers CSV en bulk, mais on va dire que la plupart des vendeurs Amazon qui font du private label vont créer via une interface, en cliquant, suivant, etc., en remplissant des champs, des formulaires, comme ça. Tu vois, il y a un truc tout simple à faire. Souvent, ça fonctionne très bien pour gagner du temps. C'est que tu vas cliquer quatre fois avec le clic milieu de la souris et donc ça va t'ouvrir les interfaces dans quatre onglets différents. Et en fait, tu vas faire, du coup, tu perds trois temps de chargement en moins de pages. L'air de rien, c'est une petite seconde peut-être sur les quatre fiches. Et après, tu vas saisir ta première fiche, cliquer sur suivant, tu vas passer au deuxième onglet, tu vas saisir ta fiche, cliquer suivant, et tu fais comme ça, les quatre onglets de façon parallèle. Et en fait, tu gagnes les temps de chargement entre chaque étape. Et bien, ça a l'air peut-être ridicule comme ça, mais en fait, si tu as, je ne sais pas, 50 produits à faire, et bien tu vas avoir gagné deux heures. Juste les temps de chargement de l'interface. Oui, complètement. Et c'est... Alors, c'est difficile à croire souvent. Quand je dis ça comme ça, les gens, ils font « Ouais, bof, machin ». Mais tu cumules comme ça. Alors moi, j'appelle ça la guerre des clics. Tu cumules comme ça des clics, des temps de latence en moins, et compagnie. Puis en fait, tu te retrouves à faire tes fiches que tu faisais peut-être en deux jours. Et bien, tu vas les faire en trois heures. Et en fait, tu as fait strictement le même travail, sauf que tu n'as pas perdu du temps à attendre que les interfaces se mettent à jour, et puis à faire des clics, et compagnie. Quelque part, c'est en effet bête, c'est cette idée. Il vaut mieux réfléchir avant d'agir et s'organiser avant de passer à l'action. C'est bête quand on le dit comme ça, mais dans les faits, et on en parlait un petit peu avant le podcast, on a tendance à rentrer, à prendre la première étape du premier projet, puis aller à la deuxième étape du premier projet, et puis de ne pas réfléchir en fait à comment on s'organise. Donc, je veux juste faire un petit point avant qu'on parle de PBN sur cette méthode Bulldoze et cet article, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées, et donc des concepts qui sont applicables dans énormément de domaines, dont la vente sur Amazon. Je voulais effectivement parler rapidement de cet article et de la méthode Bulldoze, parce que ça m'a vraiment donné pas mal d'idées sur Amazon. Mais juste avant de parler de PBN, tu as quand même des projets annexes, d'autres choses, en dehors des quatre activités dont tu nous as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, parce qu'en fait, les quatre activités dont j'ai parlé, ça, c'est un petit peu mon récurrent, ma façon de générer de l'argent régulièrement. Mais à côté de ça, j'aime bien avoir d'autres projets, un petit peu en exploration, comme j'appelle ça. Et par exemple, je fais des chantiers SEO. Donc les chantiers SEO, c'est des gros projets clients. Par exemple, un client qui va me commander, là, j'ai eu un client qui m'a commandé 200 articles sponsorisés sur un thème bien précis, et de les publier sur 200 sites différents. Bon, ben là, c'est pareil, c'est une organisation différente, c'est un nouveau challenge, ça me permet de voir un petit peu d'autres choses. Je propose aussi un petit peu de consulting, coaching, des formations en SEO. Ça, c'est important pour moi parce que du coup, ça me permet de voir d'autres soucis, de voir d'autres façons de faire, et de guider les gens vers ce qui leur manque. Et bien, ça apprend beaucoup sur sa propre façon de faire. J'ai aussi un site qui s'appelle Bulldoze, et qui met en relation des rédacteurs avec leurs clients. Donc, bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, voilà. Donc, rédacteurs, c'est des gens qui écrivent des articles. Typiquement, on a son site e-commerce, on a son PBN, on a besoin de quelqu'un pour écrire des articles sur un thème donné, on trouve sur Bulldoze des gens qui rédigent des articles. C'est ça. Et donc, la spécificité, c'est une plateforme de mise en relation entre rédacteurs et clients. Et la spécificité, en fait, c'est que je ne prends pas de commission sur cette plateforme. En fait, l'idée, c'est qu'il y a... C'est surtout des rédacteurs qui sont au Bénin, à Madadascar, et je n'ai pas envie de prendre des commissions sur des professionnels qui sont issus de pays qui ne sont pas forcément riches, et je n'ai pas l'intérêt de, moi, m'enrichir sur des entrepreneurs pour qui ce n'est pas forcément déjà facile de gagner sa vie. Donc, bon, ben... Je comprends. En opposition à des plateformes comme Upwork, 5 euros, Fiverr, enfin, oui. Ce n'est pas spécialement en opposition qu'on sauve, c'est juste ma façon de voir les choses et puis de faire, quoi. Alors aussi, je passe pas mal de temps à communiquer. Donc là, par exemple, avec toi. Donc, je fais pas mal de rédactions d'articles sur mon blog et sur mes différents sites pour faire connaître mon activité. Et puis, bon, ben voilà, de temps en temps, je fais une petite interview comme on est en train de faire là. C'est sympa. Donc, ouais, beaucoup de choses. Et comme tu disais, tu es très occupé au final avec toutes ces activités, toutes ces casquettes, d'où peut-être le besoin obsessionnel de productivité et d'amélioration pour être capable de tenir le cadre. C'est qu'en fait, c'est pas vraiment dans ce sens-là que ça se passe. C'est comme je suis très organisé, que j'ai une grosse productivité et que je vais très vite. Je peux faire plus. Et bien, je peux faire plus de choses. C'est... Oui, aller plus vite sur beaucoup de choses. Ouais, ça a du sens dans ce sens-là. C'est clair. OK. On va donc maintenant parler de sites satellites de PBM, vraiment rentrer dans le vif du sujet puisque d'une manière générale, les vendeurs Amazon ont intérêt à se focaliser sur Amazon, à chercher à renforcer Amazon parce qu'il y a beaucoup de trafic sur Amazon. On cherche donc à amplifier Amazon, même si, bon, on peut avoir une stratégie de site e-commerce à côté. Mais d'une manière générale, pour les vendeurs qui débutent, Amazon, ça a déjà suffisamment de choses à faire dessus. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut amplifier Amazon et notamment envoyer du trafic externe, du trafic externe qualifié, des visiteurs qui sont intéressés sur le sujet, sur notre produit. Et donc, c'est là qu'intervient une des manières, on va dire, de faire ça, c'est d'avoir des sites satellites. Et donc, ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est finalement une méthode assez légère, simple à mettre en place pour générer ce trafic ciblé depuis Google, donc à destination a priori d'Amazon. Donc, il y a différentes étapes. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette méthode, peut-être dans un premier temps de manière très générale et puis après, on va rentrer dans le détail des différentes étapes ? Alors, en fait, dans cette méthode-là, c'est une méthode que moi j'utilise spécifiquement pour drainer des visiteurs sur mes sites. Alors, vous pourrez voir, il y a un exemple qui s'appelle créepbn.com et en fait, ça reprend toutes les grandes idées que là, je vais développer. Et donc, si vous voulez voir un exemple d'un site qui fonctionne, vous pouvez aller voir celui-ci. Donc, comment ça fonctionne ? En fait, l'idée, c'est qu'il y a des gens sur Google qui vont chercher vos produits. Je vais partir sur les ventilateurs. Tout va ? Parfait. Ça fera un exemple. Donc, on imagine que vous vendez des ventilateurs et vous voulez être visible non seulement sur Amazon mais aussi sur Google. Donc, pour être visible sur Google, il vous faut des sites. Donc, ça, c'est un peu la base. et des sites qui soient optimisés pour les produits que vous vendez. Alors, une façon très simple d'optimiser sa visibilité sur Google, déjà, c'est de prendre un nom de domaine exact, c'est-à-dire qui correspond exactement aux produits que vous vendez. Par exemple, vous allez prendre ventilateur.fr, à mon avis, ça va déjà être pris. Donc, il va peut-être falloir se tourner vers d'autres mots. Mais, par exemple, ça peut être mon site, tiret-ventilateur.fr, mon-ventilateur.com ou très bon ventilateur.fr. Ventilateur sans fil, peut-être, peut-être une... Parce que, d'une manière générale, on cherche à faire des produits qui sont un peu nichés. Donc, peut-être prendre une caractéristique du produit, ventilateur sur batterie ou ventilateur silencieux.fr. OK, donc un nom de domaine qui contient le mot-clé sur lequel on cherche à se placer. Tu as raison de préciser sur la généralité du mot-clé parce qu'en fait, les pages qui vont être sur un mot-clé plus général comme ventilateur ne vont pas ressembler du tout aux pages qui sont plus dédiées à une catégorie précise comme, je ne sais pas, ventilateur sans fil rouge. Là, il va falloir créer deux typologies de pages un peu différentes. C'est-à-dire, tu parles de ce que Google va mettre en avant sur des mots-clés très génériques, courts versus sur des mots-clés longues traînes ? Non, je parle de ce qu'il va falloir présenter à vos visiteurs. D'accord. Par exemple, sur ventilateur, justement, on va plutôt chercher à décomposer le terme ventilateur en sous-catégorie, donc ventilateur sur pied, ventilateur sans fil, ventilateur de poche, ventilateur sans pâle, et donc essayer d'orienter les gens vers la bonne catégorie plutôt que tout de suite commencer à leur présenter des produits qui de toute façon ne correspondront certainement pas à ce qu'ils cherchent vu qu'à ce moment-là, quand ils ont juste tapé ventilateur, on ne sait pas ce qu'ils cherchent précisément. Absolument. C'est ça qui est original avec ce genre de produit, c'est que ventilateur, c'est à la fois, tu dis ventilateur à quelqu'un et il se fait une idée précise de ce que c'est, mais en fait, personne n'a la même idée de ce que c'est. Donc à ce moment-là, c'est de ce genre de pages-là, il va falloir les guider vers d'autres pages qui vont pouvoir leur permettre de préciser leurs besoins. Tandis que ventilateur sans fil, par exemple, on a déjà une meilleure idée de ce qu'il cherche et on va pouvoir commencer à ce moment-là à lui proposer une liste de produits, ce qui n'était pas possible dans la page ventilateur. Donc ça, il faut faire vraiment super attention, c'est de quoi a besoin l'utilisateur et de quelle information on a quand il arrive sur la page. qu'est-ce qu'on sait sur lui quand il arrive sur la page et peut-être qu'il va falloir qu'il reprécise son besoin par un clic supplémentaire vers une autre page. Et ça, je pense que l'idée derrière, c'est que Google est de plus en plus malin, on va dire, ce n'est pas vraiment le mot, mais disons que le but de Google, c'est de présenter des résultats qui soient pertinents et pour être pertinent, il faut que le webmaster derrière le site se mette dans les pompes de son visiteur et qu'on optimise aussi pour l'humain. Ce n'est plus une question seulement de mettre des mots-clés sur des pages pour que l'ordinateur Google comprenne et mette en avant. Il y a vraiment, Google regarde ce que font les visiteurs et optimise aussi ses résultats quand il voit qu'un site répond aux besoins des utilisateurs. tu me corriges si je me trompe, mais disons qu'on parle beaucoup là d'optimisation pour l'humain et pas seulement pour le robot. Oui, et justement, je pense que les référenceurs de façon générale, ils ne sont pas assez à cheval sur ce point-là. Ils sont beaucoup sur les techniques, les mots-clés, les liens, tout ça, mais il y en a très peu qui se mettent à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce que veut mon utilisateur, de quoi il a besoin et lui proposer, enfin essayer de faire en sorte de lui proposer exactement ce qu'il faut. En général, les référenceurs, ils ont plutôt une optique, voilà, j'ai un produit et j'essaie de l'imposer à mon utilisateur et tant pis si ce n'est pas vraiment ça dont il a besoin. Moi, je pense qu'il a besoin de ça. Et ça, ce n'est pas du tout la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de se dire, bon, quel est le besoin des gens qui arrivent via ce mot-clé et qu'est-ce que je peux leur proposer en face. Alors, des fois, quand on fait cette rétrospective-là, en fait, c'est la catastrophe parce que quand on le fait vraiment, on se rend compte que le produit qu'on a imaginé être le bon pour cette typologie de besoins, en fait, ça ne correspond pas. Ce n'est pas ça qu'il leur faut aux gens. Et là, les gens, ils s'étonnent que leur site ne décolle jamais. Je suis toujours 40e, je fais toutes mes techniques de fou, mais ça ne marche jamais. Oui, mais en fait, Google capte que les utilisateurs ne cherchent pas ce produit-là. Donc, il faut soit proposer autre chose, soit trouver un autre mot-clé qui corresponde mieux aux produits que vous avez à vendre. Mais ça, c'est vraiment primordial. Je vais donner un exemple sur mes PBN. Je vais quand même m'expliquer après ce que c'est. Mais bon, en gros, par exemple, moi, sur mes PBN, j'ai mon site créepbn.com. Eh bien, je vise absolument le mot-clé créer PBN et pas seulement PBN tout court. Parce que le PBN tout court, ça ne m'intéresse pas trop. C'est des internautes qui sont encore dans la recherche qu'est-ce que c'est un PBN, c'est quoi la définition et ceux-là, ce n'est pas mes clients. Donc, en fait, ce que je vais leur proposer, ça ne va pas forcément correspondre à leurs besoins à ce moment-là. Donc, je vais préférer me concentrer sur le mot-clé créer PBN qui, lui, par contre, correspond exactement à la typologie de mes clients. S'ils ont tapé ça, c'est des clients. Ils ont un besoin précis. Et en effet, ma page convertit dans les 80%. Je veux dire, c'est énorme. Donc, en gros, quelqu'un qui passe sur cette page-là, il me commande. J'ai expliqué quand même la notion de PBN, parce que sinon, on ne va pas... avant qu'on perde tout le monde. Je t'en prie. Alors, un PBN, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Private Blog Network. Alors, c'est un petit peu technique comme ça. C'est tout simplement une liste de sites qui vous appartient. Donc, vous avez peut-être déjà un PBN si vous avez deux, trois sites à vous. C'est déjà un petit PBN. Et la caractéristique de ces sites, c'est qu'ils vont se pousser les uns les autres au niveau du référencement. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, mais la forme la plus classique, c'est qu'il y a un monnaie site. Donc, en général, c'est le site e-commerce dans le cadre de ta communauté. Donc, ce sera par exemple un e-commerce, c'est le monnaie site. Et on va créer autour plein de petits sites qui vont traiter de la même thématique. Par exemple, l'e-commerce va vendre des ventilateurs et on va faire plein de petits sites dédiés à comment rafraîchir une maison, les différents types de ventilateurs qui existent. Enfin, voilà, plusieurs sites. Et ces sites vont faire des liens vers le monnaie site, donc le site e-commerce. L'intérêt de ces liens, c'est que Google, pour faire son classement des sites sur les différents remords clés, il va calculer quelque chose qu'on appelle le page rank. Et en fait, le page rank, plus on en a et plus on a de chances d'être haut dans les résultats de recherche de Google. Et pour augmenter ce page rank, c'est assez simple et à la fois très compliqué, il faut obtenir un maximum de liens de la part d'autres sites. Et c'est pour ça que ces sites-là, ils sont assez intéressants parce que du coup, comme vous les créez vous-même, vous allez pouvoir vous placer facilement un lien vers votre monnaie site sur ces sites. alors qu'obtenir des liens de la part d'autres sites, ce n'est pas franchement évident. Surtout quand on a un e-commerce et la seule fonction de ce site, ce n'est pas de donner des informations, surprendre, faire réagir les gens, mais bêtement vendre. Et c'est très difficile d'obtenir des liens naturellement de la part d'autres sites juste pour vendre. C'est là la grosse complexité des e-commerce c'est comment j'arrive à obtenir des liens. Donc une bonne solution c'est de faire des PBN. Alors, il y a plusieurs types de sites de PBN. Donc là, j'ai parlé du PBN classique, c'est-à-dire du PBN qui va augmenter le PageRank via les liens. Mais il y a aussi une autre forme un peu plus subtile, moi je préfère cette méthode-là, qui consiste à créer des sites qui vont attirer des visiteurs et ces visiteurs on va essayer de les ramener vers le monnaie site. Ou vers une fiche produit Amazon dans le cas si on souhaite envoyer du trafic sur Amazon, ça peut être une sorte de page qui est finalement une page informative mais qui vers la fin ou pas devient une page de vente on pourrait dire ou de pré-vente pour dire et au fait si vous cherchez un ventilateur sans fil il y a celui-ci sur Amazon ou sur ce site dans le ventilateur sur supercool.com et donc envoyer vers le money site ou la fiche produit Amazon. Voilà. Donc par exemple ça pourrait être sur un de ces sites vous rédigez un article sur quand ça va être l'été comment se rafraîchir lors d'une canicule donc les gens ils vont taper ça sur Google et vous allez leur proposer différentes solutions donc par exemple vous pouvez utiliser un ventilateur d'ailleurs vous en trouverez un très bon modèle ici puis là les gens ils cliquent et puis ils arrivent sur votre fiche Amazon voilà c'est des visiteurs ils sont bien qualifiés parce que là ils ont chaud c'est la canicule ils ont besoin d'un ventilateur ils arrivent sur votre article ils cliquent sur le lien vers votre money site et voilà vous pouvez peut-être faire une vente après c'est à vous de bien faire votre fiche pour mettre le bon tarif tout ça bon ça c'est votre boulot et au passage si c'est un lien via le programme partenaire Amazon récupérer 8% sur les 15% de commission que prend Amazon sur la vente donc de récupérer un petit peu d'argent c'est pas le but premier mais ça permet d'économiser un peu sur les frais Amazon vu que tu leur envoies un client tu récupères un peu ah d'accord ah oui oui t'as raison puisqu'en plus tu vas toucher des commissions sur tous les achats avec le programme Amazon partenaire c'est de l'ordre de 8% aux Etats-Unis c'est moins mais en Europe c'est encore cet ordre là et bon en tous les cas il y a cette commission de 15% sur le prix de vente TTC que prend Amazon à nous vendeurs Amazon et donc dans ces 15% en fait il y a une part qui est prévue pour l'affiliation et donc c'est assez logique d'essayer de récupérer un peu d'argent depuis les PBN même si ce ne sera pas ça qui va faire exploser la banque mais c'est toujours ça le prix bah ouais enfin bon sur beaucoup de ventilateurs à 30 euros pièce ça commence à faire de l'argent ouais alors donc la première la première chose à faire c'est de bien choisir votre nom de domaine donc pour que donc si vous prenez un nom de domaine exact et bien vous avez plus de chance donc nom de domaine exact ça veut dire avec le mot clé dans le nom de domaine par exemple mon-ventilateur.fr alors j'insiste beaucoup sur le tiré parce que si vous collez tout le nom de domaine en un seul bloc c'est à dire mon-sans-espace-ventilateur.fr et bien là en fait Google va pas reconnaître le mot ventilateur dans le nom de domaine donc en fait vous perdez l'utilité de mettre le mot le mot clé dans le dans le nom de domaine tandis que si vous mettez un tiré le tiré du 6 et bien là Google va comprendre que c'est un espace et du coup il va bien comprendre que le mot ventilateur il est présent dans le nom de domaine et du coup vous allez avoir un petit bonus de visibilité sur votre nom de domaine sur votre site d'accord donc ensuite une fois que vous avez créé votre réservé votre nom de domaine vous pouvez donc il va falloir créer un site à internet donc là moi ce que je vous recommande d'utiliser c'est WordPress parce que c'est plus facile c'est très facile à mettre à installer et surtout ça va vous permettre très vite de pouvoir rédiger des articles et du contenu pour alimenter Google et rendre votre site visible donc alors attention au niveau du contenu pour Google il est important qu'il y ait un minimum de mots sur chaque article pour qu'il soit bien pris en compte en fait si un article est trop court Google risque de le considérer risque de considérer qu'il n'est pas intéressant qu'il n'a pas assez de poids et du coup il faut toujours rédiger il y a un minimum que tu recommandes moi je recommande 1000-1500 mots au minimum donc ça fait quand même beaucoup de pages beaucoup de mots ça fait à peu près l'équivalent de 3 pages à 4 donc c'est quand même un peu de boulot donc moi ce que je recommande typiquement aux e-commerçants pour remplir ces pages et bien c'est de reprendre les questions qui sont posées par les acheteurs par les clients et de d'amener les réponses en forme un petit peu de FAQ donc il faudra vos questions et du coup c'est un moyen très efficace d'apporter du contenu qui soit complètement intéressant pour les humains donc pour les visiteurs et qui soit également intéressant pour Google parce que lui il va bien comprendre que ce dont vous parlez c'est bien lié au ventilateur et à ce propos là on a d'ailleurs sur Amazon enfin les clients d'Amazon ont la possibilité de poser des questions sur les fiches produits en tant que vendeur on a la possibilité d'y répondre donc ça peut être une source d'inspiration par rapport aux questions même si bon c'est parfois des questions très spécifiques aux produits qu'on vend mais parfois c'est des questions plus génériques et si on débute et qu'on n'a pas encore beaucoup de questions réponses sur ces fiches produits il y a toujours celle des concurrents qui sont déjà établis sur Amazon où il y a peut-être des pages et des pages de questions réponses pour avoir des idées de ce qu'il y a dans la tête des clients et des questions qui se posent et donc apporter les réponses dans ces articles qu'on rédige sur son PBN oui alors du coup ces questions réponses aussi ça permet de bien rester dans le sujet parce que c'est important de ne pas trop dévier du sujet principal de vos articles parce que sinon Google risque de ne pas bien comprendre quel est l'intérêt enfin de quoi parle votre article parce que bon il est intelligent on ne met pas trop et par exemple tout à l'heure je parlais d'un article qui pourrait s'appeler comment se rafraîchir pendant une canicule bon bah il faut absolument dans ce type d'article là par exemple que les mots clés comme canicule chaleur température peut-être sueur et bah ils reviennent un certain nombre de fois pour que Google comprenne que le sujet c'est bien la canicule et finalement dans cet article là précisément le mot clé ventilateur il ne va pas falloir insister trop dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet alors ça fait partie du sujet mais autant que la climatisation autant que les glaçons dans le frigo et compagnie donc si vous voulez être bien visible sur un mot clé sur Google il faut que le sujet de votre article et de son contenu contienne des mots clés qui sont liés à ce mot clé tout le champ lexical autour mais pas forcément besoin de bouriner entre guillemets sur le mot clé sur lequel on veut se positionner voilà donc dans vos textes il va donc falloir faire attention à être compréhensible par Google alors pour ça il y a des outils pour le savoir si on est compréhensible parce qu'en fait c'est pas du tout évident quand on le fait manuellement donc il y a des outils comme 1.fr Your Text Guru et d'autres qui vont permettre de vérifier que Google peut comprendre le sujet de votre article donc c'est important de vérifier avec ces outils là alors oubliez surtout pas que vos articles vont être lus par des humains qui sont aussi vos clients donc il faut absolument les respecter et leur donner du contenu intéressant à lire qui répondent bien à leurs questions c'est pour ça que le format FAQ est particulièrement efficace parce que ça va permettre de vraiment être dans le dans le coeur des préoccupations des clients alors moi je recommande toujours aussi aux webmasters de façon générale enfin aux éditeurs de site parce qu'on dit plus trop webmasters c'est fini ça aux éditeurs de site c'est de pas hésiter à prendre au téléphone leurs clients pour apprendre à les connaître pour apprendre à connaître leurs besoins c'est bizarrement alors chez les commerçants je sais pas si c'est quelque chose qui se fait souvent de téléphoner à ses clients mais je sais que dans le référencement ça ne se fait jamais et en fait c'est une erreur grossière on a besoin de connaître les gens avec qui on travaille on a besoin de connaître ses clients ne serait-ce que pour être certain que le produit qu'on leur propose correspond bien à leurs besoins donc ça pour moi c'est quelque chose de primordial c'est un sujet c'est un sujet dont on avait parlé dans l'épisode avec Stan Leloup le deuxième sur le copywriting e-commerce c'est un épisode que je recommande qui a très bien fonctionné j'ai eu d'excellents retours et je disais ça que sur mon site e-commerce j'ai un numéro de téléphone je reçois des questions et c'est une étude de marché permanente ça permet de recevoir des questions les gens demandent des précisions donc ça te donne des idées de ce qui manque sur ta fiche produit ça te donne des idées de produits aussi les gens ont des suggestions d'amélioration sur le produit c'est vraiment quelque chose de très recommandé sur Amazon on peut mettre un numéro de téléphone mais personne n'appelle jamais il est caché il n'est même pas sur la page Amazon ne cherche pas à mettre en relation les vendeurs et les clients d'Amazon mais sur son site e-commerce ce serait dommage c'est dommage de se priver de se couper de ce lien avec son audience parce que ça permet vraiment d'avoir pas mal d'idées et donc je te rejoins là-dessus il faut mettre un numéro de téléphone internet c'est pas que des écrans et tout le monde chacun reste chez soi c'est important ça crée du lien et il faut en profiter voilà et puis on va bien souvenir que de toute façon c'est pas les algorithmes qui vont payer les articles c'est les humains donc c'est bien sûr les humains qu'il faut toujours se concentrer et ça c'est primordial en fait dans toute la stratégie que ce soit sur toute la stratégie marketing que ce soit sur Amazon sur les réseaux sociaux ou sur Google les gens ils sont beaucoup focalisés sur les algos ah oui il faut absolument plaire aux algos il faut les flatter mais en fait alors oui c'est important mais faut pas oublier la partie humaine et ça les gens ils ont facilement tendance à le faire surtout sur Google où on a pas beaucoup d'interactions avec les humains tu vois c'est vrai aussi d'une certaine manière sur Amazon dans le sens où tu peux faire du keyword stuffing mettre des tas de mots-clés partout dans ton titre dans tes plus produits qui sont indexés par Amazon au point où le texte devient illisible ça marche de moins en moins justement parce que ça donne pas une bonne expérience utilisateur et Amazon regarde de plus en plus l'expérience utilisateur le taux de clic sur ta fiche produit entre la page de recherche la page de résultat et ta fiche produit donc si t'as un titre qui est illisible les gens vont pas le lire ils vont voir une bouille de mots-clés ils vont sauter bon il y a aussi l'image il y a plein d'autres éléments mais et aussi sur la fiche produit les plus produits elles doivent être lisibles donc il y a cet art vraiment du copywriting de la fiche produit Amazon où tu dois mélanger bien sûr la partie SEO et mots-clés mais tout en créant quelque chose qui est agréable à lire qui joue sur les émotions enfin voilà on est vraiment après dans la vente et au final de plus en plus c'est ça il faut flatter l'humain les algorithmes comprennent de mieux en mieux ce qu'est le produit le contexte dans lequel il est tu vois donc sur Amazon quels sont les concurrents et donc t'apparais rapidement sur les fiches produits de tes concurrents les concurrents apparaissent sur ta fiche produit parce que Amazon devient très bon à cerner ce que tu vends et qui tu es et il te positionne bien et donc le travail du vendeur Amazon c'est de voilà de parler à l'humain parce que on va dire avec les avec l'algorithme Amazon avec les mots-clés qu'on met quand même et les campagnes de pub voilà la machine est satisfaite donc notre job c'est vraiment de satisfaire l'humain ah ouais je suis carrément d'accord avec ça et donc voilà donc surtout restez bien en contact avec vos clients et puis soyez attentifs à leurs besoins et répondez-y correctement alors justement là il y a encore une autre chose c'est que vous avez un produit à vendre donc il faut bien déterminer le besoin qui est en face et aussi quel est le mot-clé qui est tapé pour demander à Google pour demander à Google à répondre à ce besoin et donc il faut que les trois soient absolument parfaitement alignés pour que ça fonctionne votre référencement donc si vous avez un produit mais pas le bon besoin en face ça ne marchera pas si vous avez un produit enfin si vous avez déterminé le besoin mais que vous n'avez pas déterminé les bons mots-clés qui correspondent à ce besoin ça ne marchera pas non plus donc il faut que le triptyque mot-clé besoin produit soit parfaitement aligné et ça implique que vous connaissiez bien vos clients et votre produit aussi alors donc une fois qu'on a réussi à produire du contenu qui soit bien compréhensible par Google et qui soit intéressant pour les humains il va falloir rediriger le trafic que Google nous a envoyé vers votre money site donc là ça passe par des call to action donc en gros tout simplement ça va être des boutons vous allez dire je ne sais pas vous allez être visible sur par exemple le mot-clé ventilateur sans fil rouge bon bah il suffit tout simplement de rappeler le besoin de l'utilisateur dans un gros titre vous avez besoin d'un ventilateur sans fil rouge cliquez ici pour voir notre sélection et les gens ils cliquent et puis ils arrivent soit sur votre fiche Amazon soit sur votre fiche de e-commerce et donc ça c'est évident mais parfois on l'oublie donc bien se rappeler de mettre des call to action régulièrement et au bon endroit parce qu'il y a des moments dans la fiche ça va être pertinent par exemple de mettre juste un bouton cliquer ici pour découvrir le ventilateur sans fil rouge et il y a des moments ça va être moins pertinent parce qu'on est dans les questions réponses c'est pas exactement à ce moment là qu'il faut le mettre donc là c'est pareil il s'agit de bien comprendre ce qu'il y a dans la tête de votre utilisateur lorsqu'il est aux différents niveaux de votre page de quoi il a besoin à ce moment là et peut-être qu'à un moment donné le bon call to action à afficher ça va être de mettre par exemple quelque chose pour attraper son mail un mail catcher peut-être qu'à ce moment là vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce produit laissez-nous votre mail on vous envoie un e-book on vous envoie des informations on vous recontacte voilà peut-être qu'il y a des moments dans la page c'est plus intéressant de mettre ce genre de choses on vous recontacte j'avais vu un très bon exemple sur ton site en l'occurrence où l'article tu vois tu fais une recherche sur ton créer un PBN tu tombes sur un article tu commences à lire et puis il y a un petit bandeau qui arrive au milieu de l'article et puis bon c'est presque un clin d'œil mais c'est si vous en êtes encore là vous venez d'avoir lu quelque chose comme 1000 ou 1500 mots on dirait que le sujet vous intéresse qu'est-ce que vous diriez de je ne sais plus quel est le lead magnet enfin en tout cas tu demandes à la personne de laisser son email ou de te contacter enfin je vais trouver ça intéressant parce qu'en effet versus un pop-up qui te saute à la tête quand tu ouvres la page alors que tu n'as même pas lu tu n'as à peine lu le titre depuis Google tu vois je suis sûr que tu as de bien meilleurs taux de conversion voilà attendre que la personne soit dans le bon état d'esprit qu'elle ait déjà consommé une bonne partie du contenu et puis ouais là elle est engagée dans le truc et là à ce moment-là tu lui fais la demande c'est forcément beaucoup plus efficace voilà je suis à 10% de conversion sur ce type de mail catcher donc c'est quand même assez moi j'étais en fait j'ai halluciné quand je l'ai fait parce que d'habitude je faisais toujours comme tout le monde je mettais des trucs dans la colonne de droite enfin des mail catcher à droite en bas ça ne marchait jamais et puis du coup je me suis dit bon je vais arrêter de suivre ce que je vois tout le temps sur internet ça ne marche pas et puis du coup j'ai fait ma propre idée j'ai fait ça et là ouais par contre j'ai beaucoup beaucoup de retours positifs et des gens qui s'inscrivent donc ça c'est c'est vraiment bien parce que du coup tous ces gens-là quand je publie un nouvel article ou que je fais un nouveau podcast ou vidéo et bah du coup je peux les informer que ça existe et tout de suite ça va me traîner beaucoup de visiteurs parce que bah c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils vont trouver qui sont intéressés donc pour moi c'est c'est vraiment des visiteurs faciles pour le coup je n'ai pas besoin de me battre pour les avoir dans cette même idée tu vois si on a commencé à créer des PBN on a 10 sites qui parlent de ventilateurs ça pourrait être effectivement un des call to action c'est pas nécessairement uniquement d'envoyer vers son money site son site e-commerce ou ses fiches Amazon ça peut être de collecter un email là encore au bon moment demander de la bonne façon vous êtes intéressé par les ventilateurs voilà recevez recevez nos offres c'est peut-être mal formulé mais il y a peut-être une manière de demander à la personne de laisser un contact et quand on lance derrière un autre produit un autre ventilateur dans sa gamme ou c'est l'hiver et on lance autre chose on a une liste de clients qu'on peut recontacter faire des ventes tôt et amorcer la machine de vente sur Amazon bon c'est pas le thème du podcast mais voilà les PBN peuvent aussi servir à faire de l'opt-in en vue de se construire une base de clients et donc d'ailleurs et donc se resservir de ça à l'avenir dans la même idée ça peut être on parle d'opt-in je fais juste un petit rappel de l'épisode qui est sorti justement celui-ci qui parle de bots messenger et donc ça peut être un bouton rejoindre notre chatbot pour être au courant des offres ou avoir des promotions enfin bon là encore il faut formuler et avoir comme ça c'est pas forcément une liste email ça peut être une liste sur un chatbot et derrière voilà drainer comme ça du trafic qualifié des gens qui sont intéressés par le sujet pour pouvoir entre guillemets les réutiliser ou les recontacter dans tous les cas à une date ultérieure alors donc une fois que vous avez votre vous avez votre vous avez votre domaine vous avez créé votre site vous avez trouvé des mots-clés vous avez produit des articles qui correspondent à ces mots-clés qui sont bien compris par Google et par les humains vous avez posé vos call to action donc là en fait votre site il est terminé vous êtes prêt à recevoir du trafic et à le convertir que ce soit en achat en mail en chatbot voilà et à travailler donc en tout cas à travailler sur ses visiteurs mais ça ne va pas suffire pour être visible sur Google parce que j'en ai parlé au début du page rank en fait pour monter dans Google il va falloir que vous ayez un petit peu de page rank et ça signifie recevoir des liens de la part d'autres sites donc si vous êtes parti d'un nom de domaine qui n'existait pas auparavant donc un nom de domaine neuf forcément vous avez zéro lien et du coup il va falloir les construire alors là il y a plusieurs solutions soit vous décidez de faire d'autres sites de PBN qui eux vont faire des liens vers votre site ça c'est une possibilité et du coup vous allez recevoir ces liens et ça va vous donner du jus et ça va vous faire monter dans Google après il y a d'autres solutions qui existent par exemple vous pouvez décider d'acheter des articles sponsorisés qui en fait c'est des articles par exemple vous allez parler des ventilateurs parce que c'est bientôt l'été et il va falloir voir les différents modèles qui existent et cet article vous allez le placer sur un autre site qui ne fait que ça de la vente d'articles et dans ce site il y aura un lien qui pointera vers votre site ce qui vous fera monter votre page rank et donc ça vous donnera plus de visibilité sur Google après il existe aussi des annuaires sur lesquels il est possible de s'inscrire gratuitement ou pas enfin voilà il y a vraiment plein de façons d'obtenir des liens alors ça peut être aussi sur des forums sur des commentaires de blog enfin voilà il y a en tout cas il va falloir obtenir des liens pour que Google prenne en compte votre site et commence à le faire monter alors là je vous invite à aller voir sur internet parce qu'il y a des tonnes de ressources de techniques etc je pense là pour éviter que les gens commencent à se dire ça y est c'est des mois et des mois de travail je pense que ce qu'on doit rappeler c'est puisqu'on est sur un nom de domaine assez précis un mot clé qui est relativement précis on a un article qui va être bien rédigé qui répond à des questions précises on va dire qu'il n'y a pas besoin d'énormément de liens pour apparaître sur des requêtes de longue traîne enfin en tout cas c'est l'objectif c'est de pas forcément avoir besoin de faire beaucoup de liens vers CPBN parce que on va dire le contenu parle de lui-même j'ai presque envie de dire ou en tout cas il n'y aura pas besoin de forcer énormément Google pour qu'il lise l'article qu'il le comprenne et qu'il le mette dans sa base de données et qu'il commence à le servir sur des requêtes précises alors il faut savoir que normalement et théoriquement si votre page elle est vraiment bien faite qu'elle répond bien aux besoins d'un client sur un mot clé précis et que vous avez le bon produit et que vous êtes pro dans votre façon de travailler Google va finir par le comprendre donc il a des tas d'algos pour le savoir et au bout d'un moment sans rien faire et bien les sites qui sont bien qui respectent bien le triptyque mot clé besoin et solution et bien ils finissent par monter moi je l'ai vu sur plein de sites parce qu'en fait moi quand je travaille je crée un site je le pose je bosse dessus comme il faut jusqu'à ce qu'il soit bien et après j'y touche plus je fais quelques liens quand même histoire de lui donner un peu de jus et en fait donc souvent il prend une position assez rapidement en fonction du nombre de liens qu'il a reçu et après au fil du temps soit il va commencer à monter gentiment soit il va commencer à baisser gentiment et en fait là souvent j'ai ma réponse je sais si j'ai bien répondu aux besoins des utilisateurs de Google c'est quand on monte gentiment une place par semaine et bien ça veut dire qu'on est bon et que ça va finir dans la première page voire dans les top 5 et dans le cas contraire c'est pareil on sait assez rapidement alors par contre ce processus là est très très long et ça nécessite beaucoup de patience tandis qu'obtenir des liens et bien ça va donner des effets qui sont plus immédiats en deux jours on va voir le résultat d'une campagne de liens donc ça permet de donner des coups de boost mais ça ne fera jamais le long terme en fait les liens ça donne juste un petit coup de boost pour gagner en visibilité mais en fait à terme si le site n'est pas bon il finira par tomber et s'il est bon il finira par monter ça c'est une constante alors par contre voilà ça va être sur un an deux ans donc il ne faut pas être pressé donc les liens ça permet d'aller plus vite je comprends on voit ça parfois alors ce n'est pas le but de parler trop d'outils SEO etc mais on voit des anomalies sur des requêtes données on peut mesurer le page rank des résultats de Google et on se rend compte que le site qui est en position 4, 5, 6 il a un page rank qui est beaucoup beaucoup plus faible que tous les autres mais c'est parce qu'il doit parfaitement répondre selon Google à la demande et donc il est mis en avant bien qu'il soit plus faible au niveau de son profil de lien mais là encore c'est l'humain qui décide et si l'humain Google tient compte de ce que dit l'humain au travers de toutes les données qui pompent sur ce que font les millions ou les milliards d'utilisateurs et donc si les humains plébiscitent le site sur la requête Google va le mettre de manière ou d'une autre en avant je n'ai pas envie de dire indépendamment des liens parce que ce n'est pas non plus le cas mais je pense que d'une certaine manière c'est l'humain qui prime de plus en plus sur Google tu sais que dans l'éducatif on a des on a des requêtes particulières et des fois on a des anomalies comme ça et en fait c'est l'enfer à déloger par exemple moi je propose des fiches d'éducation pour par exemple je ne sais pas moi le verbe pour les CM2 c'est un exercice sur le verbe pour les CM2 et donc je fais une page et puis je prépare une fiche d'exercice qui est disponible en cliquant sur un lien de la page donc j'essaie de faire bien mon travail comme il faut et en fait des fois les pages qui sont devant moi dans le classement de Google c'est des PDF et c'est l'horreur en fait parce qu'en fait c'est juste un fichier PDF donc en fait il n'y a rien en termes de SEO il n'y a rien parce qu'il y a juste un lien qui fait un lien vers cette enfin il y a juste un lien vers cette fiche ce fichier PDF qui n'est même pas un site mais par contre la fiche elle est parfaite c'est-à-dire elle est vraiment super c'est une prof qui l'a faite et puis elle est bien organisée elle est bien visible la difficulté elle correspond bien au niveau des élèves et en fait c'est une anomalie SEO dans le sens où théoriquement ça ne devrait pas être référencé ça mais le fait est que c'est un très très bon résultat extrêmement pertinent pour les utilisateurs et qui répond parfaitement aux besoins et c'est très 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 difficile à déloger parce que moi avec mon site il faut faire un clic pour télécharger mon fichier à moi et ça change tout parce que du coup l'expérience utilisateur elle est moins bonne parce que les gens il va falloir qu'ils le cherchent ou cliquer alors que dans le cas du PDF directement en fait ils s'affichent ils cliquent dans Google et ça s'affiche ça me rappelle un petit peu la position zéro où on a parfois des extraits d'une page qui apparaissent on tape une requête quelle est la capitale de la France et puis il y a Paris qui apparaît c'est extrait peut-être d'une page mais la réponse est directement remontée par Google et du coup on quitte la page Google de la même manière sans aller regarder tous les sites et tous les SEO qui se sont battus pour apparaître sur cette première page c'est triste mais c'est ce que veut Google donner une réponse la plus satisfaisante et le plus rapidement possible et parfois il y a des comme tu l'expliques des choses qui sont là qui ne devraient pas être là ou en tout cas qui sont des concurrents comme tu dis difficiles à déloger voilà donc c'est pour ça je continue tout le temps à dire souvent mes collègues se rient de moi toujours prioriser sur l'humain plutôt que sur la machine alors que c'est contre-intuitif dans le référencement mais franchement c'est assez important je pense que l'histoire l'histoire donne raison à l'époque c'était je veux dire j'ai pas j'ai pas non plus 60 ans d'expérience sur le web personne n'en a mais j'ai cette idée que dans les années 90 il suffisait de mettre des mots clés dans une balise HTML en meta meta keyword pour ranquer et puis parce que Google était très très bête et puis Google est devenu un peu moins bête et puis de moins en moins bête et voilà les trucs les astuces les techniques les hacks ça peut avoir sa place mais sur le long terme Google veut servir du résultat à des humains et on ne peut que se dire que ce sera toujours plus important de soigner la qualité de l'expérience l'utilisateur pour l'expérience de l'humain mais de toute façon rien que pour le taux de conversion si vous faites une belle page qui est vraiment utile aux utilisateurs ils auront plus tendance à acheter votre produit que celui du concurrent par exemple moi actuellement je ne suis pas encore premier sur le mot clé créer PBN je pense que ça va venir mais en fait ce n'est pas grave parce que quand je vois de toute façon ce qu'ont fait mes trois premiers concurrents mais je sais très bien qu'ils ne vont rien vendre parce que ce qu'ils ont fait c'est nul voilà de toute façon les gens ils vont avoir la patience d'aller jusqu'au quatrième lien pour me trouver et puis là ils vont acheter parce que ce que j'ai fait c'est bien d'une certaine manière c'est la même sur Amazon dans le sens où tu peux avoir des concurrents qui sont installés parce qu'ils sont là de manière historique sur des résultats de recherche mais si tu travailles ta fiche produit si tu as des plus belles images si tu as un produit qui a plus de choses etc nécessairement tu vas gagner en visibilité parce que même si les gens vont te trouver les gens vont acheter tu vas avoir un bon taux de conversion donc ta fiche produit va renvoyer un bon signal à l'algo Amazon et ça voilà tu vas tu vas grandir ça prendra le temps que ça prendra mais il n'y a pas de il n'y a pas de raison voilà si tu fais les choses bien voilà tôt ou tard les algos le voient et te récompensent on va dire alors on pourrait peut-être juste repasser rapidement au travers des 6 étapes pour récapituler avant de parler de ton service de création de PBN donc alors si vous voulez vendre un produit sur Google donc une solution simple c'est de créer un site qui va parler de ce produit donc ce site c'est lui donner un nom de domaine exact c'est à dire que le mot clé principal que vous visez donc en général c'est le nom du produit tout simplement doit être présent dans le nom de domaine séparez si vous mettez plusieurs mots séparez-les avec des tirés du 6 pour que Google comprenne bien qu'il y a différents mots donc travaillez bien le contenu des pages de votre site pour que ça soit compréhensible par Google donc ça vous devez le vérifier avec des outils sémantiques qui vont vous permettre de dire si le contenu du texte correspond bien au mot clé que vous visez et surtout pensez toujours aux besoins des humains c'est à dire de quoi ils ont besoin et répondez à leurs questions donc évidemment il va falloir penser à bien mettre des call to action très pertinents c'est à dire en général c'est des boutons pour dire cliquez ici pour acheter le produit n'oubliez pas de rappeler le besoin de votre internaute juste au dessus du call to action vous avez besoin d'un ventilateur sans fil rouge cliquez ici et là le gros bouton en dessous clique il est parti donc les call to action on l'a dit ça peut être aussi des mails ça peut être des chatbots enfin voilà ça peut prendre plein de formes du moment que vous arrivez à convertir les visiteurs en quelque chose d'intéressant pour vous une fois que vous avez terminé votre site vous devez essayer d'obtenir des liens vers votre site ça peut prendre différentes formes donc des commentaires de blog des commentaires de forum ça peut être des articles sponsorisés qu'on aura acheté d'autres sites de PBN qu'on aura créé pour drainer du jus et enfin il va falloir aussi suivre l'évolution de votre site comment il va vivre sa vie donc on recommande de suivre c'est la position de votre site par rapport aux mots clés que vous avez choisis donc pour ça il y a des outils qui existent il y en a plein des payants des gratuits en fonction des options que vous recherchez tu pourrais en citer un gratuit je mettrai le lien en description pour s'il y en a un qui te vient à l'esprit je ne connais pas de gratuit d'accord j'en ai un payant un payant alors en gratuit alors attention il y a un petit piège à ce niveau là au niveau des positions si vous regardez sur votre propre ordinateur ou sur votre téléphone et bien vous allez avoir votre site qui va être plus facilement bien référencé par Google parce qu'en fait il a compris que vous aimiez beaucoup de sites là et du coup il a plus tendance à vous le mettre parce que l'historique est enregistré donc n'utilisez surtout pas votre directement Google pour savoir à quelle position vous êtes sur votre mot-clé donc il faut mieux utiliser un outil comme SEO Hero Ninja qui lui permet de savoir de façon complètement neutre quelle est la position de votre site sur un mot-clé donc ça c'est très pratique pour faire un petit suivi régulier de votre mot-clé d'accord mais bon le mieux c'est quand même d'avoir un outil qui vous fournit les courbes de positionnement pour pouvoir voir s'il y a eu des baisses des hausses au fil du temps si on est en train de flotter ou de couler voilà d'accord pareil au niveau du suivi de l'évolution il va falloir suivre aussi le trafic est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur votre site et surveiller le taux de conversion il faut absolument convertir pas seulement parce que ça rapporte de l'argent mais aussi parce que ça veut dire que vous répondez bien aux besoins de vos utilisateurs si vous ne convertissez pas ça veut dire qu'il y a un souci vous n'êtes pas en phase avec votre public donc il faut résoudre ça il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe pourquoi ça ne marche pas et trouver une solution pour que ça fonctionne alors j'ai une question tu vois par rapport au suivi de l'évolution donc Google propose la Search Console donc permet de brancher son site sur cet outil qui est fourni par Google qui est gratuit et ça permet de voir d'avoir des infos sur la visibilité le nombre de fois le nombre d'impressions donc sur des résultats de recherche nombre de clics et sa position sur certains mots clés est-ce que tu recommandes d'utiliser la Search Console est-ce que tu la recommandes pour l'ensemble des sites avec l'idée est-ce qu'on n'a pas un risque de faire griller de griller son PBN enfin qu'est-ce que tu penses de la Search Console pour poursuivre l'évolution du site d'un site il y a pas mal d'informations déjà dans la Search Console donc c'est intéressant d'utiliser si vous avez un PBN qui a une dizaine de sites vous n'êtes pas en danger par rapport à Google un PBN qui est en danger c'est un PBN qui a 100 100 200 1000 sites donc on est dans une autre dimension beaucoup plus industrielle si vous faites les sites comme moi je vous l'ai dit c'est-à-dire en ayant toujours le souci de l'utilisateur de répondre aux besoins des utilisateurs théoriquement vous n'aurez aucun problème c'est le but même c'est l'essence de Google de trouver des sites qui soient utiles qui répondent aux besoins de ces utilisateurs donc si vous êtes partenaire avec Google main dans la main on va résoudre les besoins des utilisateurs théoriquement il n'y a pas de risque bon surtout que tu avais l'air de dire que faire des liens c'était compliqué donc a priori vous n'allez pas faire les gros bourrins sur les liens parce que c'est ça c'est ça le truc le plus sensible dans Google c'est trafiquer les liens c'est ce qu'il aime le moins parce que ça c'est le coeur de son algo et donc forcément quand on s'amuse à jouer avec ça ça le chatouille c'est un peu l'équivalent des reviews chez Amazon quand on fait trop n'importe quoi avec les avis clients voilà ça ne plaît pas du tout à Amazon parce que c'est la base de confiance du site et donc voilà voilà mais justement moi je dis toujours un lien en fait c'est une recommandation c'est un site qui recommande un autre site et forcément Google il a besoin de ces informations là pour faire son propre classement et si on s'amuse à trop trafiquer les recommandations et bien c'est comme sur Amazon on a des problèmes d'accord donc la search console ouais tant qu'on est raisonnable qu'on en gros on n'est pas dans une approche de spam PBN qu'on a du contenu de qualité il n'y a aucune raison de craindre de donner à Google en fait son PBN entre guillemets parce qu'il n'y a aucune raison que ça pose problème bah non enfin du moins moi bon alors après moi je n'utilise pas tant que ça la search console je me débrouille avec mes propres indicateurs parce que je n'aime pas trop les indicateurs de Google en général parce qu'ils donnent ce qu'ils veulent comme informations alors c'est pas toujours ce qu'on veut c'est un peu biaisé des fois d'accord mais bon c'est quand on est dans le détail si vous n'êtes pas SO expert SO vous ne verrez pas la différence et ça sera largement suffisant oui dans l'idée d'un vendeur Amazon la search console peut suffire mais disons c'est bien de savoir qu'il existe des outils plus précis ou plus qui permettent de voir plus de choses voilà ok alors bon on en arrive bientôt à la fin de l'épisode j'aimerais qu'on parle de ton service de création de PBN pardon parce que finalement les étapes de 1 à 4 mots-clés nom de domaine contenu création du call to action enfin tout ça c'est quelque chose que tu peux prendre en charge et un tarif défiant toute concurrence puisque tu fais ça pour 9 euros un site clé en main donc c'est enfin on se dit même que c'est trop beau pour être vrai c'est peut-être ce que je me suis dit j'ai essayé j'ai passé commande pour 15 ou 17 sites qui ont été livrés en une semaine et alors j'ai suivi ton conseil j'ai rajouté quand même un peu du contenu je suis arrivé à 1500 mots par site mais finalement ouais c'est juste bluffant les sites sont très très bons le contenu est de qualité donc simplement est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus comment ça se présente quelqu'un qui est intéressé par mettre en place comme ça un réseau de sites comment est-ce qu'il peut t'approcher comment ça se passe la mise en place d'un projet comme ça de réalisation de PBN bon alors déjà en général ça se passe bien je confirme donc en fait la personne elle doit me contacter donc je suis un intermédiaire obligatoire entre ma prestation et le client parce que j'aime bien avant de j'aime bien avant de commencer le travail avoir une idée de ce que veut faire le client pour être sûr que ça corresponde à son besoin tu vois on est toujours là en fait j'aime pas vendre des produits qui serviraient à rien à mes clients donc en général je prends enfin soit la personne est déjà expérimentée en PBN bon ben il n'y a pas besoin de beaucoup de données de détails donc ça va ou alors si elle a des doutes et ben du coup je la prends un quart d'heure à 20 minutes au téléphone et je lui explique quelques bases de stratégie de PBN pour qu'elle puisse bien démarrer moi ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui me commandent des sites et puis qui arrêtent deux mois après parce qu'en fait finalement ça ne leur sert à rien du tout c'est inutile donc voilà pour commencer il faut me contacter et une fois que le contact sera fait et ben je vous donnerai un lien vers votre interface de commande donc vous aurez juste à cliquer dessus ça fera apparaître votre interface donc ça sera marqué bonjour Sylvain et là vous pourrez passer votre commande donc vous pourrez choisir différentes formules de blog donc a priori ce qui est mieux pour les e-commerçants c'est la formule personnalisée où ils vont pouvoir décider du nombre d'articles qu'ils veulent et du nombre de mots donc toi par exemple tu avais choisi un article avec 1000 mots je crois 1500 1500 vous en avez livré 1500 donc je pense que c'est ce que j'ai commandé si j'ai 800 mots de rave c'est sympa j'ai demandé 1500 mots parce que c'est ce que j'avais lu sur ton site et ça permet effectivement d'avoir du contenu relativement riche donc qui permet d'apporter plus de valeur au client voilà mais bon alors par contre si vous décidez de partir sur une stratégie donc ça ça serait sur une stratégie un petit peu monopage c'est à dire une seule page si vous préférez une stratégie un petit peu plus orientée blog dans ce cas vous pourriez commander par exemple 5 articles qui font chacun 300 mots voilà alors donc du coup la formule de base à 9 euros je propose 4 articles 200 mots donc c'est une c'est la formule que j'appelle SEO parce qu'elle est plus destinée à un public de référenceurs mais si vous voulez la prendre il n'y a aucun problème vous pourrez vous pourrez la voir d'accord oui effectivement donc de là on rentre les informations qu'on veut donc les mots clés qu'on vise les thèmes des articles même si c'est quelque chose dont vous pouvez aussi vous charger et finalement je recommande toujours aux gens de saisir eux-mêmes les titres des articles parce que ça permet d'être beaucoup plus précis sur la thématique de l'article parce que nous on peut chercher les titres des articles les titres des catégories le titre du blog et tout ça mais du coup ça risque de moins correspondre aux besoins de vos utilisateurs donc voilà mais bon on revient toujours à cette même idée le vendeur Amazon expert de sa niche est donc autant qu'il vous guide dans la bonne direction qui vous montre la voie entre guillemets et donc une semaine dans mon cas deux semaines c'est le délai qui est affiché sur le site on récupère les sites et de là il y a deux options soit on te confie l'hébergement donc tu héberges le site et finalement la personne n'a rien de plus à faire les sites sont live mais bien sûr elle y a accès en écriture le site appartient aux clients c'est pas parce que c'est toi qui l'héberge qu'il y a quoi que ce soit ou sinon c'est pas une location voilà c'est pas une location c'est une vente c'est une vente ou sinon tu proposes aussi tout simplement la possibilité de faire une migration c'est ce que j'ai fait donc j'ai j'ai confié ça à un prestataire en l'occurrence pour migrer les sites sur mon propre hébergement et c'est ouais c'est les deux options une fois que le contenu est produit et donc pour l'hébergement si vous souhaitez en bénéficier moi je le propose à 9 euros par an et par site donc ça fait 75 centimes par mois pour héberger un site donc sachant que chaque site aura une IP différente donc là dans le cadre des e-commerceurs normalement ça ne devrait pas trop leur parler mais bon voilà c'est quelque chose qui est intéressant pour le référencement et que chaque site a également un thème différent qui est installé donc ça permet de les distinguer les uns des autres et on n'a pas l'impression que c'est toujours le même propriétaire qui est derrière bon ça pareil ça c'est encore un truc un petit peu plus pointu au niveau du référencement mais bon ça peut être intéressant aussi d'avoir différentes formes de blog pour des e-commerceurs et alors ce qui est important aussi dans cette offre d'hébergement c'est que c'est moi qui me charge de mettre à jour les wordpress parce que c'est les wordpress donc il faut les mettre à jour régulièrement en fonction des nouvelles sorties des nouvelles nouveautés qui sont sorties et s'il y a un problème lors de la mise à jour par exemple si vous avez un thème qui n'est plus maintenu par les développeurs de wordpress et donc qui va casser avec la nouvelle version et bien moi comme j'ai beaucoup de sites à moi déjà je vais m'en rendre compte assez rapidement qu'il y a un souci sur ce thème et je vais corriger sur mes propres sites et j'en profite pour scrypter la correction et je la fais à tous mes clients donc tous ceux qui sont hébergés chez moi vont bénéficier de la mise à jour du thème de la correction du thème s'il y a des problèmes donc ça c'est une des grosses plus-values que j'ai par rapport à mes concurrents et par rapport à une personne qui décide de faire elle-même l'hébergement parce que derrière il y a en effet toujours un peu de maintenance à faire ou de surveillance à opérer alors que quand c'est chez toi c'est bien gardé parce que l'intérêt d'un APBN c'est quand même de poser le site et puis de l'oublier clairement c'est ça c'est mon optique en tant que vendeur Amazon c'est quelque chose de plus que je fais je n'ai pas encore décidé vers où pointeront les liens quels seront les calls to action puisque la migration et la mise en ligne des sites ça remonte à pas plus loin que cet après-midi donc c'est encore très très frais donc il y aura certainement des liens qui iront vers mon site d'e-commerce d'autres vers des pages Amazon peut-être certains vers des opt-in mais effectivement une fois que c'est en place une fois que tout ça sera terminé l'idée c'est de continuer à faire du e-commerce et puis de savoir que ça a été fait il y a ce réseau de sites il y a ces liens et puis voilà comme ça prend quand même du temps à ranquer à avoir vraiment des résultats bon c'est une chose qu'on fait et puis on passe à autre chose et puis on a régulièrement puis le but c'est d'avoir régulièrement du trafic qui arrive sur les monnaies sites sur les pages Amazon et faire des ventes avec ça en arrière-plan qui tourne tout seul et puis qui draine du trafic ouais super écoute François on arrive vraiment à la fin de cette interview pour le coup où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on te contacte alors si vous voulez me retrouver vous pouvez le faire sur mon blog perso donc françoistreca.com et si vous voulez en savoir plus sur les PBN vous pouvez aller sur mon site créé-pbn.com et là vous aurez plein plein d'informations parce que je me suis amusé à rédiger des articles bien pensés pour mes futurs clients normalement ils répondront à toutes vos questions du moins c'est le but super et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter ça serait sympa super je mettrai les liens bien sûr en description du podcast tous les liens qu'on a mentionné dans cet épisode il me reste à te remercier François je te dis à très bientôt merci et à plus merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin j'espère que l'épisode vous a plu avant de terminer de conclure trois petites choses donc la première c'est que tous les liens vers toutes les ressources qu'on a mentionnées sont en description du podcast donc je vous invite à regarder en description du podcast il y a des choses dont on a parlé qui vous intéressent vous trouvez pas mal d'informations notamment sur le site de François la deuxième chose c'est que vous pouvez vous abonner au podcast sur l'application de votre choix que ce soit Apple Podcast Google Podcast ou autre et en vous abonnant vous serez notifié des futurs épisodes vous en manquerez plus aucun et vous aurez accès à tout le catalogue des épisodes déjà publiés il y a pas mal de sujets qui ont été traités déjà sur le podcast et donc je vous invite à vous abonner pour avoir accès à tout ça dernière chose je vous propose qu'on reste en contact et la meilleure chose pour être en contact c'est que vous rejoignez la newsletter Jams donc ça se passe sur notre site jams.fr ça s'appelle jams.fr ou en description du podcast vous avez un lien pour rejoindre directement la newsletter vous serez tenu au courant des actualités du podcast mais aussi de toutes les infos des choses que je partage en lien avec la vente sur Amazon quand je découvre des choses intéressantes et que j'ai envie de vous les partager allez c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode bye bye Sous-titrage ST' 501 C'est parti !